Salut, c'est moi Goku ! Tu es bien sur la chaîne de Newek et il a besoin de tout ton soutien. Alors, envoie lui toute ton énergie en mettant un maximum de pouces bleus et en t'abonnant à sa chaîne. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Newek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller analyser ce Goku Free-to-Play, ce Goku divin, Super Saiyan divin, qui est de couleur rouge et qui est de type défense. Ça fait très 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 longtemps qu'on attend un rouge en divin et peut-être qu'on a enfin trouvé le perso, le personnage qu'il faut. En tout cas, tu vas voir, il est... Alors déjà, regarde ses stats juste à 4 étoiles. Je ne l'ai que 4 étoiles, donc on va le mettre au niveau de ses stats limite. Donc, à noter, comme je le rappelle, c'est un type défense, d'accord ? Donc, il a 1 452 000 de puissance de frappe, bon ok. 2 500 000 de force. Pour un type défense, allez, j'aurais peut-être dit 2 600 000, mais 2 450 000, c'est déjà très bien. Il a 238 dans les deux valeurs d'attaque, 167, 169, c'est des très bonnes valeurs défensives. A noter que c'est un personnage Free-to-Play, qu'il a 14 étoiles. Critique, 5072, donc c'est une bonne valeur. Récupération du ki, 2420, c'est également une bonne valeur. Il apporte une Strike, une Blast dans le deck. Voilà les différentes vignettes qu'il a, donc ça y a une famille de Goku, etc. Bon, voilà, je ne vais pas non plus toutes les citer. Strike et Blast, qui sont, on ne peut plus, normal. Le Super Kamehameha, à noter qu'il n'est pas enseignable à Charlotte. Inflige des dégâts élevés, c'est que élevés, de type choc à l'adversaire. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, inflige à tous les ennemis, donc ce n'est pas seulement à celui qui est en face, c'est à tous les ennemis, un malus de stat augmentant de 5 le coût des arts physiques et d'énergie pendant 15 secondes. Donc déjà, premier malus, pendant 15 secondes, une fois que la touche elle spée, enfin la spée elle touche, pardon, plus 5 arts physiques, arts d'énergie. Bien évidemment, c'est cumulable. Donc c'est-à-dire que l'adversaire peut très bien se manger 2 spées, bon ça va être plutôt rare quand même, mais il peut se manger 2 spées, et pendant un laps de temps assez court, entre 3 et 5 secondes, et bien avoir plus 10 en fait à chacune de ses Strike et Blast. La verte réduit de 20 le coût des prochains arts utilisés, arts spécial utilisés, donc la spée ne va coûter que 30 après l'utilisation de la verte, donc de chaque verte, donc c'est bien évidemment pas cumulable. Augmente de 10 les dégâts infligés par les alliés, donc il a une sorte de bonus pivot également pendant 15 secondes, et ensuite inflige à tous les ennemis un malus de stack en augmentant de 5 le coût des arts physiques et d'énergie. Donc en gros, si tu fais le combo verte plus blast, vert plus spée, et bien plus 10 au coût des arts physiques et d'énergie de l'adversaire. Donc ça c'est déjà quelque chose d'assez fort, bien évidemment il y a des personnages qui sont pas malussables, ou qui peuvent enlever les malus facilement, mais voilà, tout le monde ne l'a pas, donc c'est à noter. Le main qui est utilisable après 15 secondes, régénère la force de 40%, donc à mon avis le main il n'est pas à utiliser tout de suite, il est à utiliser je pense en mid game, une fois que le premier Rising Rush a été probablement lancé, sauf s'il est contrôlé bien évidemment, mais je pense qu'on va plutôt l'utiliser à ce moment là. Réduit de 20% les prochains dégâts subis, l'effet subi jusqu'à la fin du combo, augmente de 1 vos Dragon Ball, et annule les bonus de stats de l'adversaire, ça c'est vraiment bien. Au niveau de la Cap Z, une Cap Z défensive forcément, de 28% la défense physique et d'énergie des classes Ki Divin, et des classes exclusives aux événements, et de 18% l'attaque d'énergie de base, les personnages étant à la fois Ki Divin, et classe Saiyan, donc ce sera principalement pour Vegeta, Goku, et aussi Gogeta, Blue et Vegeto, Blue, parce qu'il n'y a que ces personnages là, qui pour moi sont Saiyan et Divin, je pense qu'il n'y a que ces 4 personnages là. Alors, le premier passif, les effets suivants s'activent au début du combat, augmente de 80% les dégâts infligés, on a vu quand même qu'il a de bonnes stats offensives, donc plus 80%, c'est vraiment fort, réduit de 40% les dégâts subis, annulation impossible, sachant qu'il a des bonnes valeurs défensives, alors ça, c'est très fort, annule les désavantages liés à l'affinité d'attribut, pendant 40 secondes, et c'est annulation impossible, donc juste ce premier, et attention, et immunise contre les altérations d'état pendant 40 secondes, donc vraiment, pendant 40 secondes, le personnage, il risque de tanker très fort en fait, il va tanker vraiment très fort, et il va taper fort aussi, puisque plus 80%, sachant qu'il a des bonnes valeurs d'attaque, c'est pas négligeable, une fois entré en scène, détruit toutes les cartes d'art spéciaux, donc toutes les spé de l'adversaire, se déclenchent 3 fois, c'est pas lors d'une mise à couvert, c'est juste quand tu rentres en scène, lorsque vous vous repliez, régénère le qui d'un allié de 20, donc ça, on apprécie, le deuxième passif, là par contre, lors d'une mise à couvert, les effets suivants s'activent, fait tomber la jauge de téléportation, de l'ennemi à 0, se déclenche 4 fois, donc c'est à dire, quand tu vas rentrer sur une mise à couvert, en face, il n'aura plus de TP, et bien évidemment, l'autre, il va enchaîner, et tu vois, par exemple, pouvoir faire quasiment une spé, sans que, il faudrait que, pour ne pas se manger la spé, par exemple, il faudrait qu'il switch tout de suite de personnage, inflige à l'adversaire un malus de stat, rallongeant de 3 secondes, sa durée de mise en attente, pendant 15 secondes, réduit de 20% les dégâts, subis jusqu'à la fin de l'attaque ennemi, donc en réalité, il a plus 60% de défense, quand il rentre en cover, et octroie un bonus de stat, réduisant de 3 secondes la durée de mise en attente, l'effet se réinitialise, lors d'un remplacement, les effets suivants s'activent, après une attaque ennemi, réduit le kit de l'ennemi de 20, augmente 20% les dégâts infligés, 40 max, augmente 40% les dégâts infligés, par la prochaine technique spéciale, alors ça, ce passif là, il est vraiment fort, moi je l'ai dit en fait, j'ai fait l'événement, et franchement, le Goku, il m'a fait chier, mais vraiment, il m'a vraiment fait chier, parce que, j'arrêtais pas de perdre du kit, et franchement, c'était grave relou, donc honnêtement, là comme ça, tu te dis, bon c'est un peu, le kit revient vide, non, 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 là, c'est à 20, tu fais une carte, c'est 20, c'est comme si ta carte, en réalité, elle coûtait 20 de plus, donc pour un type défense, honnêtement, il a tout ce qu'il faut pour un type défense, il a du soin, il a, de la mise à cover, augmentation du coût des cartes, réduction du kit, franchement, c'est un très très bon personnage défensif, bon pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé, parce que je ne l'ai que 4 étoiles, donc je pense que je le testerai au moins à 6 étoiles, aujourd'hui, il est obtenable jusqu'à 8 étoiles, tu peux obtenir en fait, en réalité, le personnage dans cet événement ici, voilà, tu vas le débloquer ici, tu vas venir faire en fait, également, ce truc là, tous les jours, je ne sais pas si ça te donne, non ça te donne juste les pièces en fait, les pièces ne te servent pas à acheter en fait, des PZ, et ensuite, il faut faire la tour, voilà, si tu fais la tour, en entier, donc 100 étages, plus, plus, comment dire, cet événement là, normalement tu le débloques à 8 étoiles, je crois, et en plus, il faut faire également les missions qui sont ici là, et du coup, le reste des PZ, ce sera débloquable plus tard, voilà, ça va être débloquable plus tard, ce ne sera pas débloqué tout de suite, de toute façon, ce n'est pas grave, mais honnêtement, le personnage est vraiment très fort, j'étais impressionné quand je suis tombé en face, en plus, ce n'était qu'un bot, donc j'ai hâte, de pouvoir moi le tester, et voir comment ça se passe, avec, contre, d'autres joueurs, et bien voilà tout, c'est tout pour l'analyse de ce personnage, j'espère que j'aurai le temps, de te faire un showcase, très prochainement, donc sur ce, je te dis à très bientôt, ciao, bye bye, Sous-titrage ST' 501